Salut Youtube, c'était Limo pour une nouvelle vidéo sur Lost Ark et aujourd'hui on va s'attaquer au gunslinger, autrement dit en français la fusillière. Donc la fusillière c'est une classe qui n'est pas du tout facile à jouer, qui requiert beaucoup de skill et de compréhension de la classe. C'est un perso qu'on va jouer à distance différente, soit très proche, soit très loin, et il va falloir s'adapter en fonction de ça. Donc c'est pour ça que ça ne va pas être facile comme classe et ça va nécessiter un peu d'entraînement pour maîtriser un peu la mécanique. Alors comment on va le jouer ? On va le jouer avec la gravure pacificateur, c'est une gravure qui permet de donner des buffs en fonction de l'arme qu'on choisit. Quand je choisis une arme, vous voyez en bas j'ai un petit buff, un pacificateur 3, parce que j'ai pris l'arme du fusil à pompe, donc qui est au corps à corps, j'augmente les critiques de 25%. Si je prends l'arme qui est le sniper, j'ai augmenté les dommages, et si je prends les flingues, j'ai augmenté la vitesse d'attaque. Donc c'est des buffs qui vont se gérer automatiquement à chaque fois que je vais changer, j'ai rien à gérer, ça va se faire automatiquement, c'est ça qui va nous aider en même temps, parce que c'est déjà assez compliqué, et ça va nécessiter un temps d'adaptation, il faut je pense venir s'entraîner pour pouvoir faire les combos assez tranquillement. Alors dans l'idée, dans le concept, ça va être simple, notre arme de poing avec les pistolets va nous servir de debuff et de déplacement, pas de dommage, et après on va soit switcher au pompe, être au corps à corps, enfin au corps à corps, on va dire une distance assez proche, et balancer la sauce, soit on va passer sur une... des dégâts qui sont plutôt à distance avec le sniper. Mais le but, ça va être de debuffer, et de se déplacer soit au corps à corps, soit un peu plus de longue distance. Il est aussi possible d'utiliser les skills de sniper au corps à corps, c'est aussi faisable. Dans certains cas, il vaut mieux se mettre dans le dos du boss, et utiliser nos skills de sniper, ça fonctionne toujours très bien. Alors ça c'est pour le concept. Pour les skills, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Donc on a beaucoup de skills, vous avez vu, il y a les skills sur chaque arme, on ne va pas pouvoir tous les augmenter. Le build que je vais vous présenter, c'est un build qui est, pour ceux qui arrivent fraîchement en 50 et qui ont fini leur quête, pour avoir tous les skills, je précise. Et surtout, je l'ai un peu simplifié pour qu'il soit accessible en termes de skills pour le plus grand nombre. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, les skills qu'on va choisir. Le premier skill qu'on va prendre, c'est Aplomb, et on va mettre 4 points dedans. 4 points dedans, pourquoi ? Parce qu'on va aller chercher le debuff. Donc on va avoir des skills avec les guns, qui vont servir uniquement à debuffer. En termes de dommages, ils vont être médiocres, il faut dire ce qu'il y a. Mais ils vont servir à mettre un debuff sur la cible pour pouvoir ensuite changer d'arme et justement faire nos combos et faire des dommages. Donc là, c'est le cas de ce skill-là. Donc on l'utilise, vous voyez, alors ça fait des petits dommages qui critent. Et sur la cible, pendant 12 secondes, ce qui est particulièrement long, donc on va pouvoir faire enchaîner beaucoup d'attaques derrière. Pendant 12 secondes, on a ce debuff qui augmente les critiques sur la cible. Donc ça va vous servir à vous et à vos partenaires. Donc ça, c'est un très bon buff. Il dure extrêmement longtemps. Par rapport au cooldown de 16 secondes, c'est tout à fait correct. C'est-à-dire que quand je vais l'utiliser, il va rester 12 secondes et à la fin, il va en rester 2-3 secondes de battement avant que je puisse relancer le même skill. Donc voilà, ça va nous permettre ensuite de déclencher nos combos. Deuxième skill qu'on va chercher exactement dans la même optique, pisteur tournoyant. Donc on va mettre 4 points aussi dedans, pas plus. Donc là, on va aller chercher aussi révélation des faiblesses dans le même style. Par contre, ce debuff-là, il va durer moins longtemps. Il va se faire sur une petite zone et il va durer que 6 secondes. Par contre, l'avantage, c'est que le pisteur tournoyant a que 8 secondes de cooldown. Donc du coup, on va pouvoir aussi l'enchaîner très rapidement. Vous avez la possibilité, si vous faites des bonnes rotations, de toujours mettre un des deux debuffs sur la cible. Voilà. Et puis même si vous vous loupez, deux secondes plus tard, vous avez l'autre qui revient se recharger. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour debuff. Ensuite, on va avoir principalement des skis qui vont nous permettre de nous déplacer. Donc c'est le cas pour la glissade rapide. Donc la glissade rapide, on peut l'activer deux fois. Ça va faire un petit dash en avant, enfin un dash là où il y a la souris. Et si vous le réactivez, ça fait un coup là où il y a la souris. Donc concrètement, si je l'appuie deux fois et je ne bouge pas ma souris, il dash et il tire tout droit. Il dash dans la direction où il y a la souris et il tire dans la direction où il y a la souris. Si je veux pouvoir me décaler sur un côté et tirer sur la cible, il va falloir que pendant le dash, pendant que je me décale, je déplace vite mon curseur sur la cible pour retirer dessus. Ça fait comme ça. Voilà. Donc c'est un petit coup. Le coup qui est supplémentaire, il est ridicule. Moi, personnellement, si vous voulez l'utiliser, faites-le. Je ne conseille même pas d'utiliser le coup. C'est une animation pour rien. Parce que du coup, le fait de faire le tir, je préfère switcher d'armes et faire des vrais dommages avec une vraie arme. Voilà. Ça, ça va être utilisé uniquement en termes de déplacement si vous avez besoin d'esquiver une petite attaque. Ensuite, gardienne de la paix. Donc gardienne de la paix, ça va être notre sort, notre capacité qui va faire la contre-attaque. Donc voilà, premier tir de pistolet permet au personnage de lancer une contre-attaque. On le voit en bas. Et ce n'est pas spécifié normalement dans les autres classes, c'est spécifié en jaune en bas. Mais là, ils l'ont mis dans le texte. Donc voilà, le premier tir de pistolet uniquement le permet. Donc voilà. C'est aussi un sort à enchaînement. Il n'y a pas d'intérêt particulier à enchaîner parce que les dommages ne sont pas fous. Voilà. C'est pour ça qu'on ne va le prendre que niveau 1 aussi. On ne va pas l'augmenter. C'est uniquement pour faire la contre-attaque. Ensuite, le tir acrobatique. Donc le tir acrobatique, ça va être un tir que j'adore parce qu'il va nous permettre de nous faire un déplacement en faisant en même temps des petits dommages. Donc là aussi, on ne va le prendre que niveau 1. Ça va être purement déplacement. Et la portée du déplacement, elle est assez intéressante. Elle fait quelques mètres. Donc ça, si on veut s'écarter beaucoup ou rentrer dans la fight pour venir se replacer à une portée de corps à corps, par exemple, pour pouvoir passer sur le fusil à pompe, c'est tout à fait possible. Ensuite, on va avoir le sort de tir à bill. Donc là, le tir à bill, on peut le spammer aussi. Je n'ai pas assez spammé. On peut le spammer quatre fois. Donc, on va le mettre niveau 1 et ça fait des dommages en avançant. Ce n'est pas en termes de déplacement. J'ai l'impression que ça va un peu plus vite que le fait de courir. Le fait de se dépasser en avançant, ça fait des dommages autour de soi. C'est assez pratique et ça fait un sort de mouvement supplémentaire. Ensuite, on a la grenade. La grenade, qu'on ne va pas augmenter non plus, c'est plutôt simple. On choisit l'endroit, il balance une grenade, ça fait des explosions. Les dommages ne sont pas fous du tout. C'est un sort qu'on ne va quasiment pas utiliser dans notre build, à part si on n'a plus d'autres sorts à utiliser, ce qui va être très très rare. Et l'appui de balle, ça va être un sort qu'il va falloir rester appuyé. Et en fait, on a un peu la possibilité de se déplacer en même temps qu'on utilise l'appui de balle. Donc, il va canaliser, il va tirer tout droit. Si vous faites rien, il ne bouge pas, il tient tout droit. Et si vous cliquez, il va se dépasser, mais en tirant toujours dans le même sens que ce que vous avez sélectionné à départ. Donc, c'est aussi des dommages. On a de bons dommages. On va privilégier la pluie de balle si on n'a pas d'autres choix en termes de skill pour DPS. Parce que les autres auront des gros cooldowns. Et ici, on en a sur des sorts qui ont des petits cooldowns. Donc voilà, on peut se déplacer sur le côté. Et si la cible se déplace, c'est très pratique. Donc ça, c'est pour les skills de la posture du pistolet. Ensuite, pour les skills du fusil à pompe. Donc là, ce sont des skills qu'on va utiliser, du coup, qu'on va augmenter pour les dommages. Donc, le premier skill qu'on va mettre niveau 10, c'est la double chevrotine. Donc, on va aller chercher en difficulté pour augmenter les dommages et les coups critiques. On va tir simplifié pour augmenter les dommages. Et coup de grâce pour avoir un plus de 100% sur le dernier hit. Donc, quand je l'utilise, c'est un skill du coup fusil à pompe. Il va falloir se mettre à une portée assez proche pour pouvoir toucher. Donc, c'est un sort qu'il faut spammer un maximum pour pouvoir faire le combo. Donc, vous voyez, c'est des sorts qui sont des dommages par rapport aux pistolets qui sont déjà beaucoup plus conséquents et beaucoup plus impactants. Deuxième sort qu'on va mettre au niveau 10, ça va être Sagittaire. Donc, Sagittaire, on va aller chercher aussi un maximum de dommages. Tout d'abord, on prend balle spéciale, augmente les dégâts infligés aux ennemis qui sont immunisés contre la poussée, plus 30%, notamment les boss. En difficulté, donc du coup, des dommages de plus 10% et plus 20% de crit. Donc, ça, c'est très bon. Ça va nous assurer des crit quasiment tout le temps. Et souffle du gardien, là aussi, pour augmenter les dommages principalement et mettre les dommages sous forme de feu. Donc là, concrètement, on appuie une seule fois et elle enchaîne un peu à... Voilà, elle enchaîne comme un ulti de MF. J'avais oublié. Voilà, dans League of Legends, elle fait un petit coune et elle canarde en face d'elle. Donc, c'est très, très efficace. Ça fait très, très mal. On appuie une seule fois, ça part tout seul. Très facile à utiliser. Ensuite, le tir rapide au fusil de chasse. Donc, là aussi, on va le monter, pas au maximum, mais on va le monter niveau 4. On va aller chercher en difficulté pour les taux de crit. Les dommages sont plutôt bons, déjà, de base. Voilà, on l'utilise. Ça fait un AE qui tire plusieurs fois sur une grosse zone. Et la vitesse, la cadence, elle n'est pas folle, mais les dommages sont plutôt bons pour un niveau 4. Donc, voilà pour ça. Ça va être pour la posture du fusil de chasse. Donc, ça va être une posture, je rappelle que quand on va l'activer, on va avoir 25% de coups critiques. Donc, quasiment... Si on a des buffs plus cette posture-là, on va gagner un pourcentage de coups critiques énorme. Donc là, ça va être une posture qui va nous permettre de faire beaucoup de dommages dans une courte portée et très souvent de quête. Ensuite, on va passer sur la posture du sniper. Donc, la posture du sniper, on va aller chercher la cible à terre. Donc, on va monter au niveau 10, très important. On va aller chercher la visée rapide. Donc, ça augmente la vitesse de visée. Le tir effectué avec le grand magasin. Alors, on va augmenter le nombre de tirs effectués, le plus 4, ce qui est énorme. Et ça, c'est le tripode abusé qu'il faut vraiment prendre. Et en même temps, on augmente les dommages des tirs. Et visée assurée à l'impact, dégâts infligés, plus 80% tranquille. Donc, ça, c'est un sort qu'il va falloir spammer. Ce n'est pas précisé avec la double flèche, mais on va passer en mode sniper. Et quand on est en mode sniper, il va falloir appuyer encore sur le sort pour balancer les coups. Donc, concrètement, on va dire que ça se met à une grande distance. On passe et avec notre curseur, il va falloir qu'on vise. Donc là, vous pouvez viser n'importe où. Il n'y a pas de souci. Donc, dans toute la zone, vous pouvez enchaîner votre tir de snipe, là où vous avez besoin de faire des dommages. Donc, l'avantage, je répète, de ce sort-là, c'est que vous pouvez tirer derrière des cibles sans souci. Si je cible derrière la cible, ça va tirer directement derrière la cible. Ça ne va pas être un tir qui va être bloqué par les personnes, les monstres qui vont être devant vous. Donc, c'est un sort qui est très, très efficace, qui permet de toucher la cible uniquement et directement partout sur la zone. Donc, la zone est immense. Et vous voyez, si je tire derrière la cible, alors là, j'ai tiré à peu près, parce qu'avec le deuxième coup, j'ai tiré à peu près, parce que ça fait une sorte de zone, mini-zone. Mais si je tire derrière la cible, là, vous voyez qu'elle ne prend pas les dommages. Et ça, c'est pour moi le plus gros avantage du skill. Second skill de sniper, le tir concentré. Donc, tir concentré, là aussi, très simple, très efficace. On appuie une fois, on cible l'endroit et il va aller venir canarder plusieurs fois. En termes de tripode, on va aller chercher la visée rapide. Donc, ça réduit le temps de visée, ça réduit le temps d'animation. En fait, la double gâchette, donc là, avant le dernier coup, il tire une balle spéciale avec des dommages supplémentaires. Et le coup de grâce qui permet des gros dommages sur le dernier tir. Donc, ça, c'est pour le tir concentré. Ensuite, on va avoir le tir parfait. Ça va être un tir qu'il va falloir canaliser. Il va falloir bien viser la zone de chargement. Je vous le montre. Voilà, elle augmente et que je dois m'arrêter, comme vous avez vu au milieu de l'écran, entre les deux, pendant la bonne zone de la jauge. Et c'est plutôt simple, plutôt efficace, à part tout droit. Ça fait de bons dommages. Donc là, on va le monter niveau 10. On va prendre la posture stable. Pendant l'utilisation de la compétence, procure immunité contre la paralysie. Donc, on ne va pas pouvoir vous embêter quand vous êtes dans cette position-là. Confirmation fatale, donc des dommages supplémentaires quand la cible, elle a 50% de PV ou moins. Et avec le tir perfectionné, à l'impact tir en zone, dégâts infligés, plus 50%. Voilà. Plutôt basique, du dommage, du dommage, du dommage. Et en dernier, comme skill, on va prendre Catastrophe. Donc, Catastrophe, on ne va pas le monter. Ça ne va pas faire énormément de dommages. Ça va être un skill qu'on va utiliser. Il va falloir aussi bien viser. Donc là, j'ai fait n'importe quoi. Je vais vous montrer. Et en fait, c'est un skill où il faut prendre le temps de bien viser. Il va y avoir une zone qui se déplace. Et quand vous lâchez votre skill, il va falloir que la zone soit là où il y a votre monstre. Donc, je vais le refaire. Il va falloir que je reste un peu plus longtemps sur le skill pour vous montrer. Vous voyez la zone qui se déplace ? Et bien, cette zone-là, c'est là où il faut que je sois assez patient pour arriver jusqu'ici. Plus la zone, plus la cible est loin, plus on va utiliser, il va falloir rester à appuyer sur le bouton. Donc, on peut très bien utiliser ce skill-là au corps à corps si besoin est. Comme ça, en termes de durée de la compétence, on le fait le moins possible. Mais on peut aussi l'utiliser à très longue distance si on a besoin. Donc, voilà. Donc là, ça, c'est pour les skills. Ça, c'est pour les compétences qu'on va mettre. Donc, maintenant, je vais vous parler des gravures. Donc, les gravures, ça va être plutôt simple. La première gravure qu'on va aller chercher, c'est au moins niveau 1. Même si je recommande un niveau 3 pour les dommages. C'est le pacificateur. Donc, le pacificateur, comme je vous le disais, c'est le fait qu'à chaque fois que je change d'arme, je vais avoir ce petit buff que je vous ai parlé en début de vidéo. Donc, voilà. Là, je l'ai mis niveau 3 pour montrer un petit peu la puissance que c'est à niveau 3. Sinon, ça, c'est le premier à récupérer obligatoire. C'est ça qui fait le build. Si vous ne le faites pas, vos dommages, ils ne vont pas être les mêmes du tout, du tout, du tout. Ensuite, on va avoir un large choix d'autres gravures. Alors là, ça va être selon vos préférences. En tout cas, ce que je recommande énormément, ça va être Adrénaline. Donc, Adrénaline, à chaque fois qu'on utilise des skills, là, c'est ce qui va se passer tout le temps. On va être en train de spammer, spammer, spammer tout le temps. À chaque fois qu'on va utiliser des skills, on va gagner un bonus de puissance et quand on est au maximum, un bonus de critique. Donc, on va le chercher pour la critique principalement parce qu'on a besoin de crit, de crit et de crit. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième, ça, c'est pour les joueurs un peu plus avancés, mais très, très, très bon. Voilà, c'est retour de flamme. Vous prenez plus de dommages, mais vous mettez plus de dommages. C'est un peu l'idée. Donc là, si vous décidez de partir sur le retour de flamme, montez directement niveau 3. Sinon, c'est pas très intéressant. Sinon, vous avez plus vous nerf, vous débuff que vous nerf, que vous apportez des bonus. Ensuite, l'arme affûtée, toujours efficace. Donc, les dégâts, toujours sur les critiques. C'est très, très bon. Comme on est sur un build critique, c'est ce qu'on veut. Ça va être une bonne gravure à utiliser. On a aussi Maître de la frappe, qui peut être aussi très, très bon, à plus 16%. Et Poupée maudite, qui peut monter à plus 16% avec le debuff heal. Mais bon, c'est un peu dans le style de retour de flamme. Même si le retour de flamme, il monte jusqu'à plus 20%. Vous avez une contrepartie, on va dire, sur un buff. Donc, pourquoi pas. En tout cas, ce que je recommande, moi, particulièrement, ça va être Adrénaline en premier. Enfin, le premier, celui de la classe. Obligatoire. Le deuxième, Adrénaline. Et ensuite, soit vous partez sur un Maître de la frappe, soit une Poupée maudite. Voilà. Enfin, si vous êtes à l'aise avec les fights des boss, vous savez où vous vous placez et que vous n'avez pas de problème là-dessus. Retour de flamme, vous faites Adrénaline, retour de flamme. Comme ça, vous allez gagner en dommage. Ça va être excellent. Ensuite, en termes de caractéristiques. Donc, caractéristiques, ça va être simple. Vous allez avoir principalement de la critique. Dans le ratio, je recommande un 70-30. Critique, critique, critique. Et si vous ne prenez pas de la critique, de la rapidité. On n'a pas besoin de monter des jauges de compétences. On change nos rares, mais on a directement nos buffs. Donc, spécialisation, non. Domination, non. Endurance, non. Et expertise, non. Voilà. C'est soit d'accrite, focalisez-vous là-dessus. Et si vous ne pouvez pas, de la rapidité. La rapidité, ça va vous permettre d'enchaîner vos sorts, vos capacités. Et voilà. Donc, du coup, c'est bon pour les gravures. Alors maintenant, je vais vous parler des combos. Donc là, ça va être les astuces et comment, on va dire, jouer bien son personnage. Pour comprendre un petit peu, vraiment, les mécaniques du personnage. Pour pouvoir faire nos combos. Donc, tout d'abord, ce que je vous recommande, c'est, pour changer vos armes. Il faut que dans votre tête, ça soit clair. Que quand vous appuyez sur un bouton. Alors moi, j'ai choisi, sur ma souris, un bouton. J'ai deux boutons, un au-dessus de l'autre. Donc, ça va être simple. La position de départ, ça va être celui des pistolets. Et quand j'appuie sur en haut, pour moi, ça veut dire que je vais me rapprocher de la cible. Et quand j'appuie sur le bouton derrière, ça veut dire que je vais me éloigner. Donc, du coup, je vais prendre ma position de départ. Je vais utiliser mon shotgun quand je me rapproche. Et derrière, le fusil quand je m'éloigne. Mais de base, on va se trouver à une distance, on va dire, plutôt raisonnable pour pouvoir facilement soit s'approcher ou facilement s'écarter. Donc, le but, comme je disais en début de vidéo, ça va être de mettre un debuff. Savoir si je vais, à l'avance, prévoir si je dois me déplacer proche du boss ou si je dois m'écarter. Comme ça, vous enchaînez directement vos combos. Donc, si, par exemple, je dois me rapprocher, je vais devoir utiliser un de mes deux sorts debuffs. Donc, on va privilégier celui qui a le plus gros temps de debuff, par exemple. Et ensuite, quand je vais arriver au carc, carré à bonne distance, je vais pouvoir enchaîner directement tous mes sorts de kek. Après, une fois que j'aurai fait ça, je vais repasser à moyenne portée, refermer mon debuff et m'écarter. Et là, je repasse sur mes sorts de sniper. Ensuite, je me mets à moyenne portée et là, mon cycle, on va dire, est terminé. Il va falloir que je vérifie. Donc là aussi, on a un petit indicateur qui est plutôt sympa. Je vais falloir qu'une fois que j'ai fini, j'ai fait ma rotation totale. Si j'ai été trop rapide, il est possible que mes cooldowns sur les sorts de fusilat-pomp ne soient pas opérationnels. Il va falloir que j'utilise quelques sorts dans cette stance du pistolet. Donc, pour temporiser, c'est là où je vais pouvoir utiliser mes sorts de dommages, parce que par rapport aux autres, c'est vraiment peu de dommages. Pour temporiser, pour que je puisse encore retourner sur ma rotation, debuff, corps à corps. Je repasse en stance pistolet, debuff, fusil à pompe. Je repasse en stance pistolet, debuff, corps à corps, etc. Si vous êtes ensuite à l'aise, vous allez pouvoir faire debuff, pistolet. Vous avez le switch entre pistolet et même sniper que vous allez utiliser quasiment au corps à corps. Bon, ça c'est pour une prochaine, on va dire, ça c'est quand vous avez vraiment l'habitude de vos skills, que vous maîtrisez vos changements et vos placements. Pour l'instant, je vais vous montrer la base des combos. Donc, ça va être un debuff. On se met, alors, une chose aussi, c'est qu'il va falloir comprendre aussi et ressentir les animations. Je ne peux pas, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir enchaîner parce que le personnage fait des animations. Donc là, par exemple, quand j'utilise mon aplomb, il y a une animation où il est en train de faire, de tirer pendant longtemps sur les côtés. Et donc, du coup, il va falloir que j'attende cette animation et que je switch après. Si j'appuie en même temps ou quasiment, ça ne va pas le faire et il va falloir appuyer après. Donc là, j'utilise ma compétence, je spam pour changer d'arme. Il m'a changé, alors j'ai trop spammé, il m'a changé plusieurs fois. Donc, on va le refaire. On va le refaire. Normalement, en fait, ça c'est une animation que moi je cancel. Je vais vous montrer après le cancel. C'est pour ça que je n'ai pas le bon timing sans le cancel. Donc, on va l'utiliser sans le cancel. On va le faire normalement. Voilà, on debuff, on switch et là, on enchaîne maximum tous nos dommages. Et tous nos skills. Voilà, donc là, j'ai fini ma rotation et il me reste encore... Bon, là, j'ai été un peu lent. J'ai eu une seconde où j'aurais pu faire des dommages. Et là, vous voyez, sur le debuff, il me restait 2-3 secondes. Donc, c'est difficile de pouvoir faire une full rotation complète. Donc, voilà. L'idée, c'est de pouvoir vider ces sorts de fusil à pompe sous le debuff. Ensuite, vous repassez sur votre posture pistolet. Vous mettez votre debuff, là, pistolet. Vous vous reculez si besoin. Vous n'avez même pas forcément besoin de vous reculer. Et donc là, je vais refaire. Vous utilisez votre debuff. Vous switchez. Et là, vous pouvez utiliser directement vos sorts pendant le debuff. Alors, le truc, c'est que les sorts... Alors là, je n'ai pas fait la full rotation complète. Mais c'est que les sorts de sniper ont des animations plus longues. Donc, ce que je vous ai montré, ce n'est pas exactement ce qu'il faudrait faire. Le top, c'est de pouvoir utiliser le pisteur tournoyant. Parce que le debuff ne dure que 6 secondes. Et faire les attaques de corps à corps derrière. Et faire l'aplomb et faire les attaques de sniper derrière. Donc, je vais refaire l'aplomb et les attaques de sniper derrière. Donc, mon aplomb. Je passe en mode sniper. J'utilise tous mes sorts le plus rapidement possible. Alors, vous voyez, les animations sont beaucoup plus longues. Voilà. Et là, je n'ai pas lâché le dernier, ce qui ne fait pas de dommage. Et j'arrive avant mes 12 secondes à tout caler. Et alors, si je repasse sur mon debuff CAC. Debuff de 6 secondes. Alors là, je vais faire le debuff de 6 secondes. Et je vais repasser sur le fusil à pompe. Pour pouvoir essayer de tout caler. Debuff de 6 secondes. Donc, pendant que le truc tourne. Voilà. Là, j'ai quasiment tout passe. Sauf le dernier hit du spell. Donc, tout passe. Là, celui-ci n'a pas forcément à caler. Parce qu'il ne fait pas énormément de dommages. On va l'utiliser principalement pour du déséquilibre. Donc, voilà. Ça va être un jeu de placement et de switch d'armes. Alors, une chose que je voulais vous aborder. C'est la barre d'espace. C'est une autre astuce que je veux que vous puissiez comprendre. C'est que la barre d'espace, en fait, vous avez la possibilité de couper une animation avec la barre d'espace. Alors, je vous montre sans couper ce que ça fait. Donc là, je lance le sort sans couper. Et après, je peux me déplacer. Vous voyez, il y a bien 2 secondes. Une seconde et demie, 2 secondes où le personnage est en train de faire son animation, en train de tirer sur les côtés. Et après, je peux me déplacer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le debuff. Donc, le debuff, il le met dès le premier hit. Donc, ce que j'ai, j'ai la possibilité de le mettre, me déplacer directement. Et là, je peux soit m'écarter, soit me mettre proche de lui. Donc, je vais pouvoir me déplacer. Donc, l'avantage, c'est qu'en termes d'animation, je peux aller enchaîner directement avec d'autres sorts. Je ne perds pas de temps avec cette animation. Et en plus, je vais pouvoir me déplacer là où je veux. Donc, l'avantage aussi, avec le déplacement barre d'espace, c'est que pendant le déplacement barre d'espace, vous avez la possibilité de changer de sort. Ce qui n'est pas le cas avec les autres sorts. Par exemple, je m'explique. Avec, on va dire, le tir acrobatique. Donc là, je vais appuyer sur le tir acrobatique et je vais changer de posture. Vous allez voir, à partir du moment où je saute et le moment où je change d'arme, le temps qu'il y a. Donc, j'appuie, je fais tir acrobatique et je change directement de posture. Là, je change, je change, je change. Vous voyez, il y a une demi-seconde où la posture suivante n'arrive pas. Donc, cette demi-seconde, vous allez la sentir. Par contre, si je fais un jump et que je change d'arme, vous voyez, pendant le saut, il y a le changement d'arme. Et quand je ratterris, je suis déjà prêt avec ma nouvelle arme. Donc, ça va être l'avantage de la barre d'espace qu'il va falloir utiliser offensivement dans mon sens. Offensivement dans le sens où vous allez faire des combos avec. Donc, ça va vous permettre de couper l'animation d'une animation qui est un peu lente. Et de pouvoir vous changer d'arme en même temps que vous sautez. Alors, si par exemple, je vous fais avec le combo de l'aplomb, je vais me déplacer vers la cible plus proche. Et en même temps, je vais changer et enchaîner les sorts. Donc, en gros, je vais utiliser mon aplomb. Je vais faire barre d'espace directement. Je vais prendre mon fusil à pompe et je vais enchaîner mes sorts à pompe. Donc, du coup, le combo, ça fait ça. Hop. Je ne l'ai pas bien enchaîné. Je ne l'ai encore pas super bien enchaîné. Et après, là, on vide nos sorts bleus. Donc, ça aussi, c'est un coût à avoir parce que ça va vous permettre de gratter, d'être beaucoup plus réactif. Parce que si vous êtes opérationnel sur la barre d'espace, vous êtes bon avec ça. Vous allez pouvoir enchaîner beaucoup plus rapidement. Et vous allez sentir vous-même qu'en termes de fluidité, vous êtes beaucoup plus rapide. Et les animations de votre personnage vont être beaucoup plus fluides. Donc, voilà. Sur le trix de la barre d'espace, c'est quelque chose qui est très important. C'est dans le ressenti du personnage. Quand vous allez jouer longtemps votre personnage, vous allez sentir ce de quoi je parle. Et vous allez voir que les compétences de déplacement, c'est bien. Mais par rapport à la barre d'espace, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus lent. Le fait qu'on ne peut pas switch pendant le changement, moi, c'est quelque chose qui me titille. Donc, voilà. C'était pour les tips que je voulais rajouter sur l'utilisation du personnage. Voilà. Je pense avoir fait le tour. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle a été un peu longue parce que le personnage n'est pas simple. Mais en tout cas, c'est un personnage et un build qui est très efficace. Vous allez voir, vous allez faire de très bons dommages. Par contre, il nécessite, on va dire, une courbe d'apprentissage par rapport aux autres classes qui sont plutôt simples par rapport aux gunslingers. Je ne vous ai pas parlé de l'éveil, mais rapidement. Donc là aussi, l'éveil, on va aller chercher super balle explosive. Donc, une balle qui part tout droit. Bien sûr, une chose est sûre, c'est que comme on a un gros sort avec un gros cooldown, il va falloir faire un debuff sur la cible. Voilà. Ça fait un sort qui fait extrêmement... Une zone extrêmement grosse. Vous pouvez aussi prendre l'autre sort d'éveil. Mais en termes de... Alors, celui-là, ce sera plutôt pour une optique zone et l'autre pour une optique single target. Tout simplement. C'est comme ça que vous allez faire votre choix sur les éveils. Voilà. Comme je le disais, merci d'avoir suivi la vidéo. Vous pouvez laisser des commentaires dans la barre. Enfin, dans les commentaires. Mettre un petit pouce en l'air aussi. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Twitch, si vous voulez. À partir de 22h, quasiment tous les soirs. Voilà. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501